Donc on nous dit qu'on veut prendre au système privé pour financer le déficit des retraites. Alors oui, c'est vrai en partie parce qu'il y a un déficit léger d'ici 2030 et qu'effectivement on questionne comment on pourrait faire justement sans faire travailler les gens plus longtemps pour financer ce déficit qui est très léger à l'échelle du système. Je rappelle que le Conseil d'orientation des retraites ne tire pas du tout, lui, pour le coup, la sonnette d'alarme sur l'équilibre général du système. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce que vous ne dites pas, c'est que vous allez continuer, vous, à baisser les impôts des entreprises. Et notamment des grandes entreprises. Qui permet d'avoir des meilleures rémunérations. Alors on va y venir parce que vous dites, nous, on ne veut pas laisser l'argent des retraites dans les retraites. On ne veut pas faire des économies sur le dos des retraites. Mais ce n'est pas ce que dit le budget de l'État 2023 en page 11. Ce qui est marqué, c'est que la poursuite de la politique générale du gouvernement Emmanuel Macron, c'est-à-dire de baisser les prélèvements obligatoires, et là notamment sur les entreprises, va être permise par des réformes structurelles, dont la réforme des retraites. Je traduis ce que je viens de dire qui est un peu compliqué. C'est-à-dire que la baisse, la suppression de la CVAE, la contribution sur la valeur ajoutée, qui est un impôt de production, qui va surtout bénéficier aux très grandes entreprises, elle sera financée par tout un tas de réformes structurelles, y compris la réforme des retraites. Donc en fait, vous, ce n'est pas que vous voulez prendre plus au secteur privé pour plus de justice sociale, c'est que vous voulez continuer à baisser les impôts des grandes entreprises de façon indiscriminée. De façon indiscriminée, puisque dans le budget de l'État, vous avez proposé des améliorations à la marge, on avait dit qu'on peut envisager pour les PME, on peut envisager pour les sociétés industrielles qui ont des problèmes de compétitivité. Vous avez dit non, ce sera suppression pour tout le monde, donc pour Total, pour BNP Paribas, etc. Donc en fait, la réalité, c'est que vous voulez continuer. Mais votre priorité, c'est de continuer à baisser les impôts des grandes entreprises.